Alors GitLab 15.4 est sorti il y a déjà un petit moment, oui je sais je suis un peu en retard, mais voilà, la trouvaille arrive. Donc GitLab 15.4 est sorti et avec son lot de nouveautés, on va regarder ça justement dans cette vidéo. Alors, je suis désolé pour le retard de cette analyse de Release Notes, puisque je fais ça tous les mois. Si tu arrives sur la chaîne YouTube, sache que tous les mois tu auras l'analyse de la Release Notes. Et pourquoi je fais ça ? Parce que je gère et je suis le Product Owner et le CTO d'une usine logicielle basée sur GitLab qui s'appelle Frogit. Et justement, c'était la sortie de bêta de Frogit ces derniers temps. C'est pour ça que je suis un peu en retard, mais on en reparle à la fin de la vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin justement. La 15.4 est sortie le 22 septembre, ça fait plusieurs semaines. Et il y a énormément de choses à dire, puisque j'en ai éliminé beaucoup. La première chose à dire, c'est que cette Release a plus de 186 contributions de la communauté. Et donc GitLab nous le dit. Et il y a des améliorations, il y en a plus de 60. Bon, que nous dit la Release ? Il y a 46 nouvelles fonctionnalités, mais surtout, combien il y a de nouvelles fonctionnalités dans la version Core ? Il y en a 32, puisque je n'analyse que la version Core. Donc il y en a 32, je ne vous parle pas des 32 parce que ça ne sert pas à grand-chose. En tout cas, moi j'ai envie de faire un focus sur certaines fonctionnalités, puisque je ne peux pas parler de toutes. Sinon, la vidéo serait trop longue. Je précise pour vous dire qu'au moment où j'enregistre la vidéo, la 15.4.1 est déjà sortie. Donc si vous prévoyez de passer à la 15.4, passez directement à la 15.4.1. Mais j'imagine que si vous y êtes déjà passé, vous avez mis en place cette Release, il y a aussi la 15.3.4 et la 15.2.5. Puisque c'est un patch de sécurité, et pas juste une amélioration, une correction de bug. C'est vraiment un patch de sécurité. Alors on commence tout de suite avec une toute petite amélioration qui nous permet, dans les rendus Markdown, de faire des tableaux avec le tri. Alors en fait, c'est assez simple, puisque quand on regarde la vidéo ici, on voit qu'il y a un tableau en JSON, donc on va le rendre sous forme de table, et en fait, on va pouvoir avoir une nouvelle propriété qui est sortable true. Et si on met sur table true, comme on le voit dans la vidéo, on peut justement trier le tableau. Donc ça, c'est une petite amélioration visuelle qui peut être intéressante. L'autre amélioration, c'est une amélioration de sécurité, puisque GitLab va maintenant automatiquement, automatiquement, en tout cas sur GitLab.com, va automatiquement désactiver les webbooks qui tombent en erreur, notamment sur les 500 et des poussières, et les 400 et des poussières, GitLab va les désactiver. Donc ça, c'est une bonne chose, parce que si on a des webbooks qui sont en erreur, autant les supprimer. Donc GitLab le fait automatiquement pour nous, vivement à ce que ça arrive sur la version auto-hébergée. Alors GitLab nous promet maintenant un démarrage plus rapide avec les GitLab Pages, notamment avec une série de questions, puisque l'interface va nous poser une série de questions pour créer un GitLab CI YAML qui va pouvoir démarrer pour nous. Et j'apprends l'existence avec cette news du Pipeline Wizard. Le Pipeline Wizard va très certainement pouvoir nous aider à créer des pipelines. Il va falloir que je teste ça. En effet, oui, je vois, dans le Pipeline Wizard, on pose des questions et ça nous crée un pipeline, un fichier GitLab CI. Donc il va falloir que j'en parle. Et que je fasse une vidéo dessus, parce que moi, tout ce qui est pipeline, ça m'intéresse, comme tu le sais. On a maintenant une page pour gérer les settings de GitLab dédiée complètement aux merge requests et aux approbations. Avant, c'était pour trouver les informations, justement, de settings des merge requests et des approbations. C'était difficile à trouver. Et maintenant, GitLab nous le met directement. On a une page dans le settings merge requests directement qui nous permet d'avoir tous les settings liés aux merge requests. Puisqu'ils le savent, c'est les features les plus utilisées dans GitLab. Moi, je passe mon temps dans les merge requests, justement, avec les membres de mon équipe. Maintenant, il y a une petite nouveauté visuelle. Maintenant, les utilisateurs type bot auront un badge, comme on le voit ici, parce que parfois, c'était dur de savoir quels étaient les bots des vrais utilisateurs. Donc là, maintenant, on va avoir un petit tag bot directement dans la liste des utilisateurs d'un projet ou d'un groupe. Ça va pouvoir nous permettre de voir qui est un bot et qui ne l'est pas. On a une amélioration de la gestion des topics. Alors, les topics, notamment quand on va fusionner des topics, ça va être facilité. Alors, ça va me permettre de faire un focus sur les topics. C'est quoi un topic ? Donc, je vous montre sur Frogit. Un topic, quand vous êtes dans un projet, c'est ce genre de choses. C'est des étiquettes que le gestionnaire du projet a mis. Donc, on voit la petite étiquette ici. Et donc, si on navigue ici, on a différents topics et chacun peut en créer. Et donc, typiquement, sur le dépôt de Frogit.fr, qui est un dépôt public, on a déjà eu une merge request externe qui a été fusionnée. Eh bien, on peut cliquer dessus et aller voir justement tout ce qui utilise des pages. Les topics d'une instance sont dans Explore Project Topic. J'imagine qu'il n'y a pas de groupe topique. Et ici, on a l'Explore Topic. Et on a beaucoup de choses, en fait. Et on peut chercher pas mal de choses. Je me demande s'il y a un topic en cible. Voilà, il y a un topic en cible. Et quand on va aller voir, on va pouvoir voir tout ce qui est lié à ça. Donc, ça, c'est bien pour retrouver des projets. C'est une fonctionnalité qui est assez peu connue de GitLab. Et pourtant, c'est assez intéressant, justement, de pouvoir naviguer sur des sujets comme ça. C'est dommage, on peut encore pas s'abonner au Topic. On peut s'abonner au projet, mais pas au Topic. Quand on les stare, comme ici, si on les stare, voilà, là, je stare ce projet. Eh bien, on le suit. Mais on peut pas le faire encore sur le Topic. Un jour, peut-être. Ah, cette fonctionnalité, si je l'avais eu avant, je pense que j'aurais été vraiment content. Quand on a des boards chez l'Hydra, on utilise beaucoup les GitLab boards. Et quand on a beaucoup de cartes dans un board, faire transiter une carte en haut de la liste ou en bas de la liste, quand on augmente ou qu'on décrémente sa priorité, ça peut prendre du temps. Surtout quand on a une cinquantaine de cartes. Eh bien là, on va pouvoir cliquer sur les trois petits points, le menu avec les trois petits points, et déplacer l'issue directement en haut ou en bas de la liste. Donc ça, c'est vraiment génial, parce qu'il fallait la déplacer en haut de la liste, ça prenait un temps fou. Je vous cache pas que je suis vraiment content pour cette fonctionnalité-là. Étrangement, cette fonctionnalité-là est annoncée pour les instances auto-hébergées, mais pas pour le SAS. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ça m'étonne. Donc en fait, le plugin VS Code de GitLab améliore l'intégration avec le pipeline. Pourquoi ? Parce que quand on utilise Include ou Extend, ce que je fais beaucoup dans mon projet GitLab CI Template, pour justement éviter de me répéter, ça nous permet de modulariser énormément les pipelines, eh bien, c'est difficile d'avoir une vue de comment va être le job à la fin. Eh bien là, le plugin va nous faire une version, va nous proposer une version, ce qu'ils appellent mergée, donc une version fusionnée ou rendue du job. Là, l'exemple qu'il nous donne, c'est la version fusionnée, donc cette version-là a supprimé tous les commentaires. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé avoir un exemple avec justement les Include et les Extend pour voir. Mais du coup, là, on voit exactement tout ce que va faire le GitLab CI une fois qu'il aura été traité par GitLab, une fois qu'il aura fusionné tout ce qui l'inclut. Donc ça va m'encourager à utiliser vraiment fortement le plugin parce que pour l'instant, je l'utilisais assez peu. On a maintenant, dans la vue tag, on a la release. C'est-à-dire que si une release est associée à un tag, comme on le voit ici, on voit que la release est associée à un tag, on va voir directement la release et on va pouvoir avoir un lien, ce qui va nous permettre de naviguer entre les tags et les releases assez facilement. Alors, l'agent Kubernetes, j'en parle assez peu, mais maintenant, l'agent Kubernetes qui est fourni par GitLab nous permet de déployer des Elmsharts directement, ce qui n'était pas le cas avant puisqu'il fallait que ce soit des manifestes Kubernetes Vanilla. Aujourd'hui, on peut déployer des Elmsharts directement avec l'agent Kubernetes. Donc l'agent Kubernetes, c'est un agent que vous pouvez connecter à votre GitLab et vous pouvez, comme ça, interagir avec un agrégat ou plusieurs, d'ailleurs, plusieurs agrégats Kubernetes directement depuis votre projet. Donc, ça peut être très intéressant, justement, pour ceux qui l'utilisent. Alors, je ne sais pas si toi, tu utilises les timelines, les événements de timelines dans les issues type incident. Nous, on commence à le faire. Pour Frogit, notamment, quand on a un incident, on déclare une issue type incident. et j'utilise la timeline, donc la ligne de temps. Et donc, maintenant, on va pouvoir mettre dans la timeline un commentaire de l'issue. Parce qu'en fait, la timeline, c'est un... Comment dire ? C'est un onglet dans l'issue qui n'est pas le même que les commentaires. Donc, du coup, on va pouvoir transférer automatiquement un commentaire dans la timeline avec ce petit bouton. Donc, ça va permettre, justement, de balancer les commentaires dans la timeline. Alors, pour les administrateurs d'instances auto-hébergées, comme les Frogit, par exemple, on a maintenant une limite. On peut mettre une limite du nombre de custom domaines par projet. Donc, les custom domaines, c'est lié aux pages, aux GitLab pages. Et on peut avoir des custom domaines. Donc, on peut avoir nos propres noms de domaines pour héberger nos GitLab pages. Par exemple, Frogit.fr est un custom domaine d'une Frogit page. Puisque ce que je vous ai montré tout à l'heure, le dépôt Frogit.fr, c'est une Frogit page et on a un custom domaine Frogit.fr directement plugé dessus. Et donc, là, on voit ici, on peut spécifier un nombre maximum de custom domaines. 0 pour pas de limite, 1, 2, 3, 4, etc. On va pouvoir, comme ça, limiter le nombre de domaines qui sont utilisables par les projets qui servent des pages. Évidemment, GitLab arrive avec son lot de nouveautés et notamment les améliorations Omnibus, mais surtout Mattermost 7.2. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette version de Mattermost 7.2 ? Donc, la première chose assez intéressante, c'est le transfert de messages. On va pouvoir se transférer des messages et on a une bêta ouverte pour l'audit des logs. A priori, c'est les seules choses de notables dans cette version-là. Il y a certainement plein d'autres choses, mais en tout cas, c'est pas ce que Mattermost met en avant. Et comme on parle de chat et de Mattermost, et puisque Mattermost est compatible souvent avec les intégrations Slack, on va parler de l'intégration GitLab Slack qui est justement améliorée. Donc, maintenant, vous avez directement une page dédiée pour les settings de chat dédiées à Slack. Potentiellement, ça peut marcher avec Mattermost à tester. Parce qu'en tout cas, à chaque fois que j'ai créé des intégrations GitLab Mattermost en me basant sur des documentations Slack, ça fonctionnait. Alors, comme je vous l'ai dit au début, et bien, Frogit est sorti justement de la bêta. Donc, comme on est sorti de bêta, vous pouvez, enfin, tu peux, si tu veux, aller prendre un abonnement directement sur Frogit. On a un beau site qu'on a travaillé avec Celeste, notre nouvel alternant. Et il y a à disposition les tarifs. Donc, comme tu le vois, aujourd'hui, les tarifs sont ceux-là. On a un tarif mensuel, qui est le tarif grenouille, à 9,90 euros par mois. Et on a des tarifs annuels avec des réductions de 20%. Puisque le tarif grenouille passe à 99 euros par an. On a un tarif TETAR pour débuter, pour les personnes qui veulent vraiment débuter, à 24 euros par an. Donc, pour le prix d'un café par mois, un café parisien. Moi, je ne suis pas parisière, je ne peux pas se prélérer les cafés, mais pourquoi pas, ou un cappuccino. On a un utilisateur, on ne peut pas créer le groupe, mais par contre, on a 24 projets. Donc ça, ça peut être intéressant pour héberger des pages. Notamment, je prévois de faire beaucoup de lives ce mois-ci, pour fêter la sortie de Frogit autour des Frogit pages. Et je vous prépare des choses assez intéressantes là-dessus. Donc, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait sur la chaîne pour être notifié des lives. On a des plans d'entreprise, évidemment. On peut cumuler les plans étang et grenouille pour avoir un certain nombre de sièges. Et justement, pour fêter la sortie de Frogit, et si toi, tu as envie d'aller sur un plan grenouille mensuel, on va proposer pendant le mois de la sortie jusqu'à fin novembre. On va te proposer 10% de réduction sur ce plan-là. Et donc, tu pourras rentrer un code qui est dans la description de cette vidéo-là et dans celle des prochains lives que je ferai sur Frogit. Tu rentres le code ici. Tu te mets sur la page, et ici, il y a un code bon de réduction. Tu rentreras le code et tu auras à disposition les 10% de réduction tant que tu resteras abonné à Frogit. sur le plan mensuel. C'est ça qui m'a beaucoup occupé. C'est pour ça que j'ai un peu ralenti les vidéos parce que, mine de rien, il a fallu faire plein de trucs ce dernier mois, y compris un webinaire pour les bêta-testeurs qui nous ont rejoint en tant que client. Il y a beaucoup de bêta-testeurs qui nous ont rejoint en tant que client. Donc, là, Frogit, ça y est. C'est lancé, c'est sorti, c'est disponible. Donc, tu peux venir. Tu peux venir prendre ton abonnement et tu ne risques rien parce que, je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Donc, si au bout de 30 jours, tu n'es pas satisfait de ton abonnement, tu nous écris et on te rembourse. On arrête ton abonnement, il n'y a pas de problème. Donc, voilà pour cette nouvelle trouvaille. Et moi, je te dis à très bientôt pour un prochain live sur les Frogit Pages. Sous-titrage ST' 501